Qui de ses cinq concurrents va pouvoir gagner la huitième ? C'est un cross-country, il avait lisé le pied de Red Mills, nous verrons cela dans quelques minutes. C'est parti ! Corona les ballons, le numéro 2 pour la Cazac Renouée, a pris l'avantage d'une bonne longueur d'avance sur le numéro 3, Dakota les ballons pour l'essai 3ème, Broneloc Le Corne. La Cazac de la famille de l'hôtel, le numéro 4, Philona Plein, est en avant-dernière position pour l'essai 3ème, Marco Moisson, en scène sur Mesdor, Perchèque. Abordant comme ça le tournant, c'est le numéro 2, Corona les ballons, qui a donc l'avantage. Direction désormais le Volpou dans quelques instants, là où le numéro 3, Dakota le Lombe, a donné quelques difficultés à son jeune partenaire et passant dernier décollé. En 2ème position, il y a donc Broneloc Le Corne pour l'essai 3ème. Pour le moment, la candidature de Philona Flame, Valet, puis Vesthoff et Rochelle, donc dernier du peloton. Il y a en retrait désormais la candidature, donc, eh bien de celui qui est un petit peu de mal à être concentré, le numéro 3, Dakota. Il se dirige comme ça vers le milieu de l'hippogrome et va revenir vers le guet dans quelques instants. Mais avant ça, il va falloir, eh bien, braquer à droite avec le numéro 2, Corona les ballons, qui a l'avantage. Pauline David pour les couleurs renouées, donc. En 2ème position, c'est le numéro 1, Broneloc Le Corne, Victor Ferland pour Christophe. Alors qu'en 3ème position, il y a Fénela Flamme Valet, qui vient tout près. Alors que le numéro 5, Lessa Casacorange, Besshoff et Rochelle, est en avant-dernière position. Dakota le Lombe, le numéro 3, toujours en retrait. Le guet, pas de problème. Pour le numéro 2, Corona les ballons, qui emmènent le peloton, avec un léger avantage sur le veau gris, Bruneloc Le Corne, Lasse. Il y a 3ème, le numéro 4, Félona Flamme Valet, qui vient tout près, pendant que le numéro 5, Mesthoff et Rochelle, est en avant-dernière position. Précédent toujours de trois longueurs, Dakota le Lombe. Passage sur les truques, pour rester un grand tour de piste à parcourir. C'est le numéro 2, Corona les ballons, 4 meilleurs. Deuxième position, il y a Bruneloc Le Corne. La 3ème place pour Félona Flamme Valet, bien dans sa course. Un star de Mesthoff et Rochelle, et le numéro 3, Dakota de l'Aube, qui recolle gentiment pour la Casaque. Le curé de Béret, qui est en dernière position, à 3 longueurs de l'animateur. Direction le début de la ligne opposée, Corona les ballons. La locale Pauline David, qui contrôle la situation. Face aux visiteurs du Sud-Ouest, la famille Ferlombon, de Nogacorne, qui est deuxième. En troisième position, Félona Flamme Valet, qui vient devant le corps, le numéro 5, Best of Rochelle. Qui a d'ailleurs une partenaire très vigilante, qui ne peut pas se faire surprendre. Et qui au milieu de l'hippodrome, là, est en quatrième position, tout près, tout près du numéro 3. Là, Dakota le, un peu plus dans sa course. Se dirigeant comme ça vers, déjà, les dernières difficultés. Avant Sly Valtour, il va falloir tourner sérieusement à gauche, avant de se diriger vers une nouvelle fois le milieu de l'hippodrome. On va revenir pour, eh bien, le final. Mais c'est devant Corona les ballons qu'est le meilleur, toujours. En deuxième position, il y a désormais le numéro 1, Brian Logacorne, qui n'a pas quitté cette place. En troisième position, Félona Flamme Valet, la cinquième, la quatrième, pour Best of Rochelle, et la dernière pour Dakota Lowe. C'est le numéro 2, Corona les ballons, qu'est le meilleur. Attention au numéro 1, Brian Logacorne, qui commence sérieusement à lui venir, lui mettre la pression. Attention également aux deux autres, qui n'ont rien fait du parcours, qui sont là, Félona Flamme Valet, pour la famille de Lonnais, et le numéro 5, Best of Rochelle, qui est toujours là, à l'instar de Dakota Lowe, qui est légèrement à l'ouvrage. Voilà que le numéro 1, Brian Logacorne, on avait marre d'être en deuxième position. Il a passé là sur mon petit pied, Victor Ferrand, et il essaie maintenant de prendre définitivement le meilleur. Mais sur son porte-bagages, il y a le numéro 4, Félona Flamme Valet, qui est toujours là, avec également le numéro 2, Corona les ballons, qui est en troisième position. Mais les autres viennent plus loin, et là, c'est très difficile à cet instant de savoir qui va gagner, parce qu'ils vont aborder bientôt la phase finale, quasiment les uns sur les autres. Avec donc, aux avant-postes pour le numéro 1, Brian Logacorne, qui tente de réaccélérer face au numéro 4, Félona Flamme Valet, qui vient de mieux en mieux à son intérieur. En troisième position, il y a Corona les ballons, qui va tenter de se relancer, là où le numéro 5, Bestop et Rochelle, a perdu toute chance. Direct sur la dernière, il va falloir les pousser, il va falloir les encourager. Sur la dernière, avec le numéro 4, Félona Flamme, qui prend l'avantage. En deuxième position, on se relance avec le numéro 1, Félona Flamme Valet, qui est là, avec également, un peu plus loin de la corde Corona les ballets. Mais ça repart le mot, et la famille de Veleux, peut-être à l'honneur, il reste sans mettre à parcourir, pour se l'envrir, qui va les photos, et s'imposer, Félona Flamme Valet est à l'honneur. La deuxième place pour la seconde Corona les ballets.